Les panthères noires et les jaguars sont de la même race que les léopards. En Afrique, y a-t-il des endroits où la neige et le chaud se côtoient ? Oui, au Kilimanjaro. Mais est-ce que ça prend autant de place que la cordière des Andes ? Sachant que la cordière des Andes, ça remonte quand même jusque dans le Nevada et donc ça va très loin. Il faut savoir que quand on va dans les Andes, on trouve des steppes qui sont asséchées et presque désertiques. Et d'un coup, il y a le blizzard et la neige. Regardez là les vêtements que les gens portent. Ils sont au Wakanda. Est-ce que c'est en Afrique ? Regardez ce désert. Là, dans les Andes, cette civilisation-là, on voit des ponchos qui sont faits pour résister au froid. Et en même temps, il y a une chaleur et les populations qui vivent là ont le teint cuivré ou noir. Regardez, c'est quand même sur des latitudes tropicales. Donc il y a des hauteurs et donc les villes comme Cusco, Tiwanaku, Machu Picchu sont très hauts perchés. Donc il y a des déserts et il y a en Arizona la même chose, en Amérique. Des lieux où il fait 40 degrés, 50 degrés et d'un coup, vous avez la neige. Alors que c'est des endroits désertiques, caniculaires. Regardez les cactus. Ça, ça montre que d'un coup, il peut faire chaud, froid et la neige. Dans le film Wakanda, on vous montre qu'il y a aussi justement cette neige à proximité. Regardez l'Arizona. Il y a le désert, il y a la verdure un peu et la neige. Le Kilimanjaro, il y a le cratère et il y a un peu de neige. Mais il n'y a pas une civilisation avec des temples et tout étendu sur des centaines de kilomètres, comme la Cordière des Andes, des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres. Ce n'est pas comme un petit bout de neige sur un sommet d'une montagne en Afrique. Alors oui, vous allez me dire, il y a la chaleur, il y a la forêt tropicale et il y a la neige. Mais il n'y a pas de civilisation dessus. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de village, il n'y a pas de cité bâtie comme Cusco ou Tiwanaku ou Machu Picchu. C'est un petit bout de neige en Afrique. Ce n'est pas comparable avec l'Amérique du Sud ou même l'Amérique du Nord. Donc la civilisation des Andes, on voit bien que ça a un rapport avec les teints cuivrés, les noirs d'Amérique. Le jaguar est bien sûr la marque de la noblesse. La panthère noire, c'est en Amérique du Sud. Donc le Wakanda, on se demande une civilisation développée qui a, on va dire, des codes qui sont très rapprochés. La civilisation d'Amérique du Sud, des noirs et des asiatiques de l'Amérique du Sud. Quand on regarde qu'Anubis en Égypte, ça représente un chien qui ne se trouve aujourd'hui qu'au Mexique. Ce chien-là, on le trouve qu'au Mexique. Il est sans poils et il est noir. Il y a un chien qu'on appelle le pharao, qui vient du nom des pharaons, mais il est un peu jaune. Il ressemble à Anubis, mais il n'est pas du tout. Déjà, il n'est pas sans poils et en plus, il n'est pas noir. Le seul chien qui est comme ça, il est en Amérique, au Mexique. C'est un chien connu, c'est un chien mexicain. Et bizarrement, on le retrouve chez les Égyptiens, alors qu'il n'y en a pas en Égypte. Enfin, quand on regarde dans la mythologie maya, un cas, enfin en tout cas chez les Aztèques, on va voir Rolotl, c'est-à-dire le nom du chien qu'on a présenté. Il est, ça veut dire jumeau ou chien, ou apparemment encore, bon, soit esclave en Nhuatl, c'est-à-dire dans la mythologie aztèque. Alors, c'est associé au passage des défunts dans l'inframonde. Il est représenté sous les traits d'un être difforme, bossu et armé d'une hache avec une tête d'animal. Les traits de cet animal sont le plus souvent interprétés comme ceux d'un chien, qu'on appelle le roloïd squint. Ce chien, il s'appelle le roloïd squint. En abrégé, on dit rolo ou cholo, aussi appelé chien nu mexicain ou chien nu du Mexique. C'est une race de chien très ancienne et rare, originaire du Mexique. Il est nu à l'exception de quelques poils sur le front et la nuque. Donc, le nom roloïd squintle vient du náhuatl et roloïd squintle, roloïd squintli, singulier, prononcé roloïd squintle, roloïd squintli. Donc, le nom vient de celui de roloïd squintle. Et deux, il est squintli, chien en náhuatl. Comme son nom l'indique, roloïd squintle, appelé ainsi en náhuatl, en référence à roloïd squintle, dont il serait le représentant, trouve ses origines au Mexique. Selon les traditions religieuses méso-américaines, ce chien, dont l'espèce sans poils était peu représentée par rapport à l'ensemble des chiens poilus, était supposé conduire les âmes des défunts vers le territoire des morts, le Mictlan. Les aztèques ont élevé cette race de chiens pour des rituels funéraires, afin que l'esprit du chien guide celui du défunt jusqu'au Mictlan. Dans les actuels états mexicains de Colima, de Michoacan et de Jalisco, on retrouve fréquemment dans les tombes anciennes des statues en céramique, le roloïd squintle, représentant. Il était aussi recherché comme compagnon et même chauffelis en raison de leur température corporelle élevée. La présence de ces chiens nus est attestée dans les Caraïbes, notamment en 1492 dans le journal de Christophe Colomb. De même, le père Bernardino de Sahagoun, qui a étudié la culture des méso-américains au XVIe siècle, a témoigné de l'existence de ces chiens nus. Selon le codex Maglia-Betiano, il est le frère jumeau de Tlaouis-Kalpan-Tekoutli, seigneur de l'étoile du matin, un des titres de Quetzalcoatl, qui représente Vénus dans sa phase ascendante, et avec qui il forme un des aspects du dualisme du serpent à plumes. Cholotl étant associé à la phase descendante de Vénus, l'étoile du soir. Le chien du Mexique représente l'anubis égyptien. On le voit clairement représenté dans les peintures des tombeaux de la vallée du Nil. Donc, il y a aussi le condor, le faucon, l'aigle royal. Toujours, c'est un symbole qui est représenté dans plein de cultures amérindiennes, surtout dans la Powo Nation, et aussi dans les Andes, en Égypte, et bien sûr, même Gengis Khan. Dans la légende de Gengis Khan, on parle aussi de l'aigle royal. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on regarde bien, le condor, ça fait partie de la culture amérindienne, la culture andine, et aussi la culture du Gulf du Mexique, ainsi que la culture de l'Amérique du Nord. On va voir que le grand esprit, qui est appelé aussi le Gitchi Manitou, c'est-à-dire l'omniprésence. Donc, le Mani Congo aussi, on voit que c'est apparenté avec les bantous. Le condor, on va peut-être faire le rapport aussi avec l'horusse des Égyptiens. Donc, le Wakanda. Wakanda, nom qui signifie l'omniprésence invisible des forces de la vie. Il s'agit aussi du créateur Dakota. Il s'agit aussi du créateur Wakanda. et peut-être comparé au Manitou des Algonquins et des Lakotas. Il est Wakanda, le pouvoir du dessus. Donc, le grand esprit, l'omniprésent, le pouvoir d'au-dessus. Alors, Gitchi Manitou, The Great Spirit, le grand esprit. Manitou, Gitchi Manitou, ou Kitchi Manitou, Grand Manitou, est un terme utilisé dans la culture autochtone nord-américaine Anishinabe pour parler du grand esprit, un dieu créateur de l'univers et donneur de vie. Selon la culture des Anishinabés, au Duboué, qui vivait près des grands lacs, dans ce qui est aujourd'hui le nord des États-Unis et le sud du Canada, le grand Manitou avait pour résidence l'île Makinak, sur le lac Huron et les Anishinabés allaient ainsi en pèlerinage sur cette île pour y pratiquer des rituels en son honneur. Donc, le Manitou est le grand esprit surnaturel, surnaturel, ou le créateur chez certains peuples amérindiens. Donc, les Chinicoques aussi dans l'Amérique du Nord ont des plumes et font la danse de l'aigle. On voit que en Équator, il y a représenté un aigle avec un maïs dans la main. Dans les... Donc, le maïs, c'est quand même une plante qui est originaire d'Amérique et toutes les variétés connues de maïs inimaginables sont là-bas. Donc, d'Américains. les hollandais, quand ils sont arrivés en Amérique, ils ont appelé les gens d'Américains. Pourquoi ? Parce que dans l'Égypte ancienne, le nom de l'Égypte, c'était Tameri. vous voyez qu'il y a un rapport qui est direct. Donc, on peut s'imaginer avec ce qu'on a retrouvé dans le Grand Canyon comme artefact et comme momie qui sont reliés directement à la vallée de l'Indus et à la vallée du Nil avec la parade des éléphants du Grand Canyon où l'on voit cet éléphant la trompe, les oreilles et tout un tas d'éléphants sont sculptés dans le Grand Canyon. Alors, les anges qui ont des ailes, le Grand Esprit, le Grand Aigle, c'est justement tout ça qui fait penser que l'origine des civilisations de l'Indus et du Nil prend son origine en Amérique. Tameri Amaruka terre de sagesse. de l'Indus de l'Indus de l'Indus de l'Indus